salut fidèles abonnés merci de recevoir mes salutations agro éco responsable la terre ne trompe pas c'est vrai mais on ne triche pas avec elle imaginez-vous je suis dans une bananeraie en moins de 10 hectares mais dans cette bananeraie est partagée avec des herbes là c'est parce qu'il a ce qu'on appelle la tricherie ne pas tricher c'est respecter les règles de l'art ne pas tricher c'est faire les choses selon le respect de la loi de 4 b c'est se faire accompagner par des professionnels c'est respecter le calendrier agricole c'est bien sûr faire ce qu'il faut faire et ne pas faire ce qu'il ne faut pas faire dans cette vidéo vous êtes abonné nous allons parler des erreurs qui ont été faites dans cette plantation par ce promoteur qui veut vraiment bien fait les choses qui veut investir dans son pays mais malheureusement il s'est buté à des soucis techniques organisationnels et managériels dont aujourd'hui l'entrée de payer cash comme vous voyez alors à travers cette vidéo vous allez apprendre car le dit-on souvent le succès inspire et l'échec éduque alors à travers cet échec nous avons tenu bon de vous éduquer afin que vous vous puissiez éviter ces erreurs et que l'investissement que vous allez faire puisse contribuer de vraiment de notre pays et de notre trafic alors ici nous sommes dans une plantation de bananes plantées où l'herbe a tout envahi l'herbe a vraiment tout envahi un peu partout on ne se reconnaît pas alors que c'est un investissement qui est fait ça c'est pas digne d'un champ de cette taille ici imaginez vous 10 hectares de bananes plantées tout ça dans de l'herbe c'est envahi il y a de l'herbe partout chose curieuse nous sommes à près de 6 à 7 mois ici après planter imaginez voilà un plan qui a 6 à 7 mois si vous comparez ceci avec la vidéo on aurait à partager avec vous il y a cela quelques mois où nous avons présenté un champ nous avons pris en charge qui était à 6 mois de cycle de vie vous voyez que c'est le jour et la nuit alors qu'est-ce qui s'est passé ici pour qu'on puisse avoir cette situation ici donc c'est justement parce que le calendrier agricole n'a pas été respecté les plans ont été mis en terre ici très tardivement à la fin des saisons des pluies parce qu'il faut dire le promoteur nous a contacté quand nous venions sur pied faire un diagnostic afin de trouver les moyens de solutions mais rassurez-vous c'est que les moyens de solutions seront trouvées mais nous avons tenu à partager avec vous cet échec-ci afin que vous puissiez éviter cela car vous le savez chez nous c'est la rupture des terrains et non celle des bureaux et non celle des livres ok alors comme je disais tantôt c'est que ici le calendrier agricole n'a pas été respecté les plans ont été mis à terre à l'approche de la saison sèche dans cette optique le promoteur se disait qu'il allait faire l'irrigation mais l'erreur fatale que le promoteur a fait c'est qu'il n'a pas pensé à installer d'abord le système d'irrigation avant de faire la mise en place de la plantation il n'a pas pensé à se faire conseiller il n'a pas pensé à consulter un spécialiste afin qu'on puisse venir faire une faisabilité d'irrigation mais il s'est d'abord contenté à juste mettre les plans en terre car il s'existe avoir de l'argent parce que pour d'ici c'est un investissement de près de 40 millions comme ça comme vous voyez là près de 40 millions casser 10 à 20 hectares de forêt et mettre le bananier plantain ce n'est pas chose de donner alors vous pouvez retenir que seul l'argent ne suffit pas pour réussir un projet agricole non pour avoir l'argent pour avoir le milliard pour avoir des espaces énormes ça ne suffit pas pour réussir pour réussir il faut faire les choses selon le respect des règles de l'art il faut se faire accompagner il faut faire une étude il faut se lancer au bon moment alors le promoteur lui avait son argent il s'est dit j'ai de l'argent j'ai de la terre alors je me lance comme ça ben voilà le résultat aujourd'hui où nous sommes à 6 ou à 7 mois c'est statique là on dirait qu'on a un mois de planting 6 mois 7 mois on n'observe rien comme résultat alors un c'est parce qu'il n'a pas respecté l'itinéraire technique le calendrier agricole il a lancé les choses tardivement de deux c'est parce qu'il a mis le système de digestion en place et il n'a pas tenu compte qu'il fallait faire ça avant d'installer la plantation alors il a mis sur pied la plantation en plein fond de saison de pluie et voilà bienvenue le soleil et quand le soleil arrive il savait que vous pouvez venir voir là actuellement le déficire a déjà en fait d'être fait parce qu'à ce moment nous sommes en plein saison de pluie et le déficit est en train d'être fait pour que ces jeunes plants puissent profiter de la pluie et du soleil pour pouvoir se développer alors vous allez voir la chioterie ici c'est beaucoup d'argent imaginez vous fait des 40 millions de francs qui ont été investi ici et qui n'y a pas de suite favorable et que cinq mois après on puisse avoir ces résultats ça fait mal j'ai mal quand je vous parle dans cette vidéo pour les abonnés avec cet argent si les choses avaient été fait dans le respect des règles de l'art si les choses avaient été préparées mûries on serait très loin avec ceci vous voyez les systèmes d'igération a été multiplié mais sauf que ce qui se passe c'est quoi c'est que ce système d'igération n'a pas tenu parce qu'en fait la motopomme qui a été multipliée consommait énormément et car le promoteur s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas tenir il a dû arrêter d'où ce stress, d'où ce choc, d'où ce ralentissement alors le promoteur a pêché parce qu'il n'a pas pu faire un outil de faisabilité avant de mettre sur pied les plans c'est juste lancé comme ça vous voyez pourquoi il est important de se faire accompagner il est important de se faire consulter avant tout pousser les décisions avant tout investissement il est important de faire des abonnés, de se renseigner, de s'éduquer, de se former, de s'informer nous espérons qu'à travers les conséquences que nous donnons dans cette vidéo, à travers l'échec de ce promoteur vous allez apprendre et vous allez éviter ce sujet à dire c'est très important ce que nous donnons dans cette vidéo aussi voilà 6 mois de perdus, voilà près de 40 millions à terre comme ça, enherbés, statiques, abandonnés on ne se croirait pas dans une plantation où on a investi autant d'argent, autant de millions ici il y a des gens qui travaillent mais en retour il n'y a pas de résultats une troisième chose que vous allez comprendre c'est que ici, il y a le problème de lacérement vous voyez, on a le problème de lacérement des faits de banaliers plantés vous voyez, malgré le fait que les plans n'ont pas obtenu assez d'eau jusqu'ici le lacérement vient encore ajouter une conséquence lourde pourquoi ? parce qu'avec le lacérement des feuilles, la proté synthèse est limitée elle ne se transmet pas de façon homogène elle se transmet de façon séquentielle et par conséquent la croissance est limitée la qualité des régimes qui vont sortir plus tard ne seront pas conséquents donc ceci parce qu'après le champ a complètement été ouvert il n'y a pas prévu des bris et vent parce qu'il faut tenir compte de la zone agroécologique où vous nous trouvez dans cette zone agroécologique où nous nous trouvons les vents sont épais forts et ceci aurait dû être pensé lors de la mise en place de prévoir quelques brisés vents afin que cela puisse limiter le lacérement et que la croissance puisse être homogène une chose aussi c'est que dans cette exploitation le rôle que le promoteur a fait c'est que il s'est lancé vraiment sous une grande parcelle rapidement n'ayant pas l'ambiance de tous les paramètres n'ayant pas la ressource humaine nécessaire pour vraiment prendre en charge les activités voilà que là ça pèse quitte à que le champ se trouve dans l'air parce qu'il n'y a pas la ressource assez nécessaire pour entretenir la parcelle donc si vous êtes abonné comme j'aime bien le dire commencez mais commencez avec la possibilité de vos moyens dont vous êtes sûrs de pouvoir entretenir commencez mais commencez petit ne courez pas à prendre tout votre temps il n'essaie rien de lancer 10-20 hectares quand on n'a pas les ressources nécessaires pour les entretenir on peut avoir les ressources financières mais est-ce qu'on a la ressource humaine qu'il faut qualifier et expérimenter est-ce qu'on a cela ? c'est une question qu'il faut se poser donc cette vidéo aujourd'hui c'était pour attirer votre attention pour faire comprendre que seul l'argent ne suffit pas pour réussir son projet agricole pour pouvoir avoir l'argent pour pouvoir avoir le terrain mais si vous ne prenez pas en compte tous les éléments dont nous avons parlé dans cette vidéo c'est-à-dire respecter le calendrier agricole respecter les consignes techniques en fonction de la zone agroécologique mettre sur pied cette indication avant la mise en place des plans se faire consulter se faire accompagner se faire côtier rassurez-vous vous allez avoir les mêmes conséquences donc c'était pour nous dans cette vidéo pour vous sensibiliser pour vous faire comprendre que la terre ne trompe pas on ne triche pas avec elle il faut bien faire les choses et il faut rajouter que à côté ce même promoteur est encore en train de préparer l'espace vous voyez vous voyez derrière nous l'antenne est préparée à l'espace cet espace étant environ 20 hectares 20 hectares vous voyez vous voyez là il est disponible derrière moi comme vous voyez là ça va jusqu'au fond mais le promoteur n'a pas pris de son échec sur les 10 premiers hectares l'espace est disponible là maintenant nous sommes en pleine ce sont des pluies mais vous vous contentez qu'il y a un effet comme activité là parce qu'en fait les plans prévus cet espace ne sont pas encore prêts pourquoi ? parce qu'en pépinière les choses n'avancent pas parce que les prévisions n'ont pas été faites de façon professionnelle on voit que là maintenant l'espace est nettoyé il s'avère que les ailes vont encore pousser il va falloir qu'on paye deux fois plus pour que ça puisse être nettoyé et on risque encore de se tourner vers la catastrophe que voici les plans qui vont être mis en terre tardivement dont les herbes vont envahir ce que je vous ai dit dans cette vidéo c'est quoi si vous êtes abonné merci vraiment de prendre en compte tous les paramètres nécessaires favorables propices avant le lancement de votre projet il est en train de prendre grand quand on peut prendre des petits et bien sûr prenez ce qu'il y a à taille de beaucoup plus voilà 20 hectares les plans ne sont pas prêts les pluies vont passer la campagne sera perdue c'est l'investissement encore de plus qui sera perdue donc faites les abonné j'espère qu'à travers cette vidéo vous allez suivre beaucoup d'enseignement et éviter ce genre de désastre aussi ça c'est un désastre ça c'est l'investissement qui a été fait et qu'en retour il n'y a pas de résultats près de 40 millions les français femmes imaginez vous perdre cela si vous maintenant vous n'êtes pas fort vous pouvez craquer c'est pas à cause de la terre non la terre n'a pas de soucis mais c'est parce que en fait les choses n'ont pas été faites de la meilleure façon c'est parce qu'en fait on a eu à tricher mais quand vous ne trichez pas le résultat est là alors fidèles abonnés je sais que si vous regardez cette vidéo c'est parce que vous voulez réussir vos projets agricoles c'est parce que vous avez soif de la bonne information des enseignements des terrains et non des bureaux vous voulez réussir mais je ne vous connais pas je ne sais pas qui vous êtes où vous êtes ni ce que vous faites mais je sais que cette vidéo vous la regardez parce que vous voulez réussir alors vous êtes à la bonne porte n'hésitez pas de partager cette vidéo n'hésitez pas de laisser des j'aime si le contenu vous a intéressé n'hésitez pas à vous abonner afin de profiter encore davantage des conseils des techniques novatrices qui vous permettront d'améliorer votre projet agricole mais surtout de faire un investissement sûr car si vous êtes abonné une fois de plus la tête ne trompe pas c'est vrai on ne triche pas avec elle c'était comme ça pour vous le chantier à profiter pour davantage vous inspirer et booster votre mindset agricole à très bientôt